Salut les amis, on est en train de changer un SCM, c'est un Ski-Doo, un Ski-Syni-Tech. Il faut programmer les injecteurs à l'ordinateur avec les autres coefficients. On va vous donner un petit tuto là-dessus pour faire ça. Premièrement, il faut downloader l'application, ne bougez pas, QR-Droid, un lecteur de code-barre. Après ça, sur l'injecteur, on a un code-barre qui appelle un QR-scan. Il faut qu'il soit super propre, sinon le téléphone ne le détecte pas. Des fois, il faut l'enlever, le nettoyer. On le scanne. Avec l'application, il va nous donner un beau numéro de 100 pieds de l'ombre. Il faut qu'il soit bien placé. Oh! Il est en train de l'aller. Allez! Allez! Que le focus soit bon, ça, ça ne marche pas. Ça marchait tantôt. Là, ça est supposé de marcher encore. Et voilà! Bon! Ça fait que c'est ça. Des fois, ça va mieux. Des fois, ça va moins bien. Ça nous donne un chiffre. Avec des virgules, des points, toutes sortes de chiffres bizarres. Ça, c'est la recette de l'injecteur. Il faut rentrer dans l'ordinateur via Buds et puis Megatech. Je vais continuer à filmer. Ça fait que là, s'il faut être deux personnes, un qui lit les chiffres, un qui les rentre, ça fait que si on se trompe d'une virgule, ça ne marche pas. Là, on va faire une capture. Pas une capture, mais on va regarder l'écran ici. Là, je suis allé dans... Je vais tasser ça de là. Je suis allé dans Réglages, Configuration véhicule. Ici, je suis allé... Nous autres, on va faire le PTO. Ça fait que là, on est dans le côté PDM. On a le chiffre qui est rentré de l'ancien coefficient qui était dans Boy. Ça fait que nous autres, ici, au début, on commence avec notre numéro. On va rentrer chiffre par chiffre, virgule par virgule. OK, Steph, on y va? 122. 122. 770. 770. 770. 770. 770. 397. 770. Oui. 20. 20. Virgule. Virgule. 0968. Oui. Virgule 1069. Virgule 1164. OK. Virgule 1255. Virgule 1484. Virgule 1915. Virgule 2568. Virgule 3242. Virgule 1227. Virgule plus 000. Virgule 000. Virgule 400. Virgule 284. Virgule 046. Virgule 0600. Virgule 0650. Virgule 0650. Virgule 226. Virgule 324. 1,04 1,06 1,08 1,10 1,15 1,25 1,40 1,55 1,1000 1,2000 1,3000 1,3000 1,3000 1,3000 1,355 C'est tout? C'est tout. Bingo! Ok, là on a juste à cliquer sur OK. Est-ce qu'on peut essayer ces chiffres au 649? Ok, là ce qu'il faut aller voir c'est si le total ici, le numéro, là, si c'est la même chose qu'on a sur notre tag de code barre de l'injecteur avec le numéro de série. Donc, on va aller vérifier ça côté côté haut. Le numéro? 333,34 Non, regarde ici. Est-ce que tu peux pas venir voir ça? On a le bon chiffre qui est 333,34. Ça, c'est le coefficient sum, le check sum. Fait qu'on est correct. Oui, j'arrive. Fait que c'est... C'est ça qui est ça pour la procédure. Oups, excusez que ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est ça qui est ça pour la procédure pour les checksum d'injecteurs de e-tech. Fait qu'il y a le truc aussi, au lieu de rentrer les chiffres tout un par un, on peut copier, coller, puis aller chercher, pluguer le téléphone, là, dans l'ordinateur, dans un fichier, puis être capable de le retrouver, aller pester ça dans la ligne, là, où est-ce qu'on a tout rentré les chiffres. Là, on vous l'a montré de la façon simple. Faut pas se tromper d'une virgule. Sinon, si ça donne pas le bon numéro, faut recommencer. Fait que c'était pour aider les ateliers comme nous autres à programmer les injecteurs avec BUDS. Puis, c'est ça qui est ça. Salut! ... Sous-titrage ST' 501